6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Alors qu'Israël poursuit impunément sa guerre contre Reza, que ses ministres appellent à l'annexion de la Cisjordanie, les Palestiniens ont encore en mémoire le massacre de Deryasin, village palestinien dont la population a été tuée décimée en 1948 par une milice sioniste d'extrême droite juive, dans le seul but de créer la terreur dans la population palestinienne et ainsi libérer le territoire pour y créer un gouvernement israélien, exactement comme fait et le fait aujourd'hui l'armée sioniste Arasa. Le 9 avril 1948, alors que la Palestine est encore sous mandat britannique, l'Irgun, une milice d'extrême droite juive, lance une attaque entre un village palestinien près d'Alkots. Assistée de la milice à Ghana, l'Irgun, dirigée par le sinistre Mena Mbégui, et a fini par venir à bout de la résistance héroïque de ce village de 700 habitants. Pourtant, les villageois s'étaient battus avec témérité, avec courage, défendant maison par maison, pierre par pierre, jusqu'à ce que les miliciens les neutralisent à coups de grenades. Ceux qui n'ont pas réussi à fuir vont être exécutés à bout portant, en femmes et enfants, soit des centaines de victimes. Même les animaux n'ont pas été épargnés. Réer ce village de la carte s'intégrait en fait dans le plan de nettoyage ethnique de la région. D'ailleurs, les vestiges calcinés de Dériassine ont immédiatement été déblayés. Il n'y a donc aujourd'hui plus aucune trace de ce village. Les palestiniens qui y sont tombés en martyr vont être brûlés ou découpés en morceaux pour marquer les esprits des survivants et pour les dissuader de revenir sur leur terre. La nouvelle de ce massacre a créé un véritable choc, provoquant un mouvement de panique parmi les villages palestiniens désarmés, accélérant ainsi leur exode, leur nekbar. L'objectif des sionistes était atteint, vider le territoire palestinien pour mieux le conquérir. Dériassine s'est battue avec une témérité absolue. 13 heures de combats contre des milices terroristes dirigés par l'extrême droite sioniste et armés jusqu'aux dents. Un massacre et des combats qui ont eu lieu à 5 km du siège du gouvernement britannique qui a laissé faire. Le but de ce massacre est le même que celui d'aujourd'hui à Reza, vider Reza de ses habitants. Bref, pour atteindre cet objectif, les sionistes continuent d'instituer un véritable terrorisme d'État, c'est-à-dire de véritables pogroms, contre la population palestinienne de Reza, pourtant implacide, et pour qui le nom de Dériassine est devenu un véritable cri de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !